Je vais vous montrer une nouvelle façon de gagner de l'argent en ligne grâce au e-commerce Coucou tout le monde c'est Christo et d'ailleurs ça me fait très plaisir de pouvoir tourner Aujourd'hui ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo Aujourd'hui je vais te présenter DropEasy qui est d'ailleurs une entreprise française Le lien de leur site internet c'est dans la description de cette vidéo D'ailleurs j'ai un super truc à t'annoncer en fin de vidéo Regarde bien la vidéo jusqu'au bout Il s'agit de créer sa propre boutique en ligne rapidement et facilement via cette plateforme D'ailleurs avec très peu de contraintes Le business du dropshipping en fait c'est quand le fournisseur envoie directement le produit au client C'est à dire que toi tu n'as plus grand chose à faire à part juste avoir une belle boutique en ligne Et de mettre un petit peu tes produits, avoir des bons fournisseurs Ça c'est très important mais ça sera le cas avec DropEasy Par la suite tu auras juste à débiter par exemple moi sur une seule boutique en ligne En peu de temps je suis arrivé à faire à peu près 10 000 euros, 11 000 euros de chiffre d'affaires Donc ça peut aller très vite et faire attention aussi avec les marges que tu vas te faire Et votre compte sur le site DropEasy, vous allez avoir accès gratuitement à des formations Que ce soit dans des publicités par exemple sur Facebook, imaginons aussi pour Google Et ça c'est très important On se retrouve donc sur l'application DropEasy Donc alors il faut créer son compte etc etc D'ailleurs je trouve que l'application et le site internet ils sont top top, c'est très ergonomique Donc par exemple là on peut voir mon chiffre d'affaires Alors bon vu que je viens de créer ma boutique en ligne j'ai 0 euros Et puis surtout là vous allez avoir ce concept que je trouve mais très très bien C'est un peu en mode Tinder où soit tu passes le produit ou tu peux l'importer directement Et bien dans ta boutique Sachant qu'à gauche comme on peut le voir tu as le prix d'achat Donc c'est à dire que cette monte là actuellement ici elle coûte 41 euros Et la vente conseillée ici et bien c'est 115 euros C'est à dire qu'ils vont t'aider, ils vont t'épauler sur ça Ils vont te dire et ça on le retrouve aussi sur d'autres plateformes bien entendu Où tu as le prix d'achat et le prix de vente un petit peu en moyenne en fonction de combien Voilà les personnes vont arriver à vendre ce produit et bien sur leur boutique Mais c'est à dire que tu as une bonne suggestion Et d'ailleurs tu as une grande liste de catégories Par exemple ici jouets et loisirs Bon là ça va être des jouets un petit peu à des stickers ce genre de choses je crois Si je continue par exemple on peut aller dans intelligent électronique Donc on va être encore avec des montres Même des bracelets on va voir juste après un petit bracelet connecté Qui ressemble beaucoup au Fitbit je crois qui s'appelle comme ça Avec là aussi une montre connectée Donc tu as le prix d'achat à chaque fois Et le prix de vente conseillé Et je trouve que c'est super intéressant D'ailleurs tu as le Drop Easy Rank juste en bas à droite Donc c'est la note que donne Drop Easy sur un petit peu sur le produit Donc là on était à 8 sur 10 Et donc c'est vrai que vu que c'est français Cette entreprise, par exemple là on a les cigarettes électroniques Bah en fait ça va vachement t'aider Et tu vas pouvoir sélectionner on va dire des bons produits avec des bons fournisseurs Très rapidement depuis ton application Voilà donc là on a accès aussi à la formation Où il y a le webmarketing, les publicités Facebook Et ça c'est gratuit Donc ça c'est vrai que c'est assez cool Parce qu'ils vont t'apprendre et tout Un petit peu le fonctionnement, le référencement, l'emailing, les statistiques Instagram e-commerce Donc il y a vraiment énormément de choses à apprendre Même aussi faire de la veille concurrentielle d'autres boutiques en ligne Pour voir un peu comment ils fonctionnent Un peu leur stratégie marketing Comment ils vont faire leur publicité Ça c'est très très important Comme ça tu vas pouvoir un peu copier tes voisins Et essayer de faire mieux et de te démarquer Très très important Tu peux aussi intégrer un blog dans ta boutique en ligne Ça c'est vraiment mais très important pour le SEO Search Engine Optimization C'est le référencement de ton site Donc ça, ça va se jouer Ça va être sur les images, au niveau de tes titres Au niveau de ton blog En fonction de tes articles que tu vas publier sur ton site Donc ça sont des choses qu'il faut ne pas prendre à la légère On se retrouve maintenant sur le site internet Et on peut voir d'ailleurs, j'aime beaucoup leur site Ou par exemple pour l'inscription Bah là, quel est votre prénom ? Donc là on va mettre Christopher par exemple Mais je trouve qu'il est très intuitif Il est très simple Et puis surtout il va automatiquement après créer ta boutique Et je trouve que c'est assez stylé On va voir ça juste après Donc ça c'est vachement cool Donc moi j'ai juste m'identifié Parce que je me suis déjà créé un compte Donc en tant qu'administrateur Donc ce qui est tout à fait logique Donc juste sur la gauche on a une sorte de vidéo de présentation Un petit peu à propos de la plateforme De comment bien utiliser la plateforme Donc si on clique en haut à droite On peut accéder directement entre guillemets Au petit site qu'on a créé très rapidement Donc moi je l'ai nommé Waymarket Donc j'ai juste mis Waymarket lors de l'inscription Et j'ai déjà une sorte de template Comme on peut le voir avec la possibilité déjà de créer un compte Depuis mon site Le petit panier en bas aussi c'est très important C'est au niveau du paiement Satisfait ou remboursé, service client, livraison internationale, paiement sécurisé C'est une panière très très importante Une petite newsletter en bas Tout en bas dans le footer on a aussi les réseaux sociaux Donc après il faudra juste changer les liens Et mettre le lien de tes réseaux sociaux Formulaire de rétraction Rétractation excusez-moi Le CGV, mention légale Et le contactez-nous Donc en fait c'est vachement cool parce que là j'ai juste mis Waymarket dans mon formulaire Et automatiquement par exemple ici on peut voir que j'aurais juste à remplacer Certaines choses par exemple dans les mentions légales et tout Donc c'est en fait c'est déjà limite comme si tout a été déjà un petit peu fait Et que toi tu auras juste à bidouiller quelques petits trucs On va voir au niveau de la liste des produits Donc ça à peu près pareil comme sur les autres plateformes Il est possible de modifier les produits Alors moi lors de la création de mon compte Et bien j'avais déjà une petite liste de produits Là on peut voir un petit casque Une montre par exemple Un drone aussi Le drone DJI Et il est possible donc de modifier les produits qui sont déjà existants Et de les importer aussi comme on a vu juste avant Depuis ton application Dans ta boutique Et après tu peux modifier un petit peu comme tu veux Le titre, la description Faire quelque chose d'assez stylé Voilà comme on peut le voir Informations, prix et stock, livraison et photos Donc très important Donc il y a plein de choses dont tu vas pouvoir customiser Le stock, le prix, trier vos produits Les catégories, les marques Liste des ventes croisées Export produit, import produit Et tu peux aussi rechercher Donc tu peux aussi avoir accès aux commandes et aux statistiques Alors là par contre pour l'instant il n'y a pas grand chose Il y a aussi l'accès Donc il te le montre aussi avec l'application Donc tu vas pouvoir gérer beaucoup de choses Gérer tes codes promo Ça, ça peut être assez intéressant Tes campagnes d'email Et j'ai trouvé quelque chose d'assez cool Ça s'appelle Amplify Et donc tu vas pouvoir Si tu ne t'y connais pas trop en publicité Par exemple te dire Bon bah écoute Je vais payer 150 euros Ou là 300 euros Pour avoir un peu plus de 1000 1500 par exemple Visites qualifiées Et ça c'est assez cool C'est un peu ce que font des agences de com Et d'autres types d'agences Où tu vas les payer tout simplement Et eux ils vont t'envoyer du trafic qualifié Donc eux même ils vont faire des publicités très ciblées Parce que des publicités Ce n'est pas juste je fais une petite pub Et je la mets sur Facebook et tout Et ça va fonctionner Non D'ailleurs il y a une réelle stratégie La stratégie elle passe En fait elle est relativement simple Ça va être des leads Donc capturer un maximum d'adresses mail Et pouvoir après leur rebalancer de la pub A ces personnes là On appelle ça du retargeting Donc là on retombe sur le site Waymarket Et l'autre option aussi C'est de faire de l'audience similaire Donc c'est avec les adresses mail Que tu auras récupéré Et bien essaye de viser des personnes similaires Aux personnes qui ont déjà acheté sur ton site Ou qui se sont déjà inscrits dans ta newsletter Donc ça c'est très très important Parce que les gens ils pensent juste Qu'il faut juste mettre ta publicité comme ça Mais ça ne marche pas du tout comme ça Donc c'est pour ça que c'est important De regarder bien les formations Et bien sur le site DropEasy On a aussi trois liens de site internet Ce sont en fait trois boutiques en ligne Qui ont été créées par DropEasy Donc ce sont des exemples Et tu pourras aller checker Et te donner ton propre avis Mais je trouve qu'elles sont assez stylées Au niveau des points positifs Il y a un bon référencement Le SEO Et ça c'est très très important De plus en plus de fournisseurs Comme Big Buy Apparemment en septembre Le choix des produits Qui est plutôt ludique Depuis l'application En mode Tinder Où soit tu likes Soit sinon tu vires un petit peu le produit Depuis l'application Une nouvelle formation tous les mois Une trentaine de tags Que ce soit le Google Analytics Le Pixel Facebook Snapchat Etc La fonctionnalité d'emailing Et là aussi c'est très important Que ce soit aussi en termes de publicité De pouvoir les cibler D'une manière différente C'est à dire que si la personne Elle a juste visité ton site Tu vas lui envoyer une publicité Si la personne a ajouté ton produit Au panier Tu vas lui envoyer une publicité différente Et si la personne est arrivée au check out C'est à dire à l'étape Pour procéder au paiement Tu vas aussi lui envoyer par exemple Une autre publicité Et ça c'est très important Parce que c'est pas juste une publicité C'est vrai que je le reprécise Mais ça sera très très ciblé Et en fonction aussi De ce que va faire l'utilisateur Sur ton site Après la plateforme est assez récente Bon c'est vrai que c'est positif aussi Parce que c'est une société française Mais qu'il y aura beaucoup de mises à jour Qui vont se faire Parce qu'il y a des choses Qui ne sont pas encore existantes Sur la plateforme Pour un engagement de 12 mois C'est environ 32 euros Donc ça c'est le tarif le moins cher Donc 32 euros par mois Plutôt cool parce que Juste déjà l'application J'aime beaucoup Et puis surtout c'est un service français Voilà c'est une société française Donc t'as un service support derrière Et ça avec Shopify Il fallait que tu ne l'as pas Et c'est une grosse galère Tu as aussi 15 jours Pour créer gratuitement Ta boutique en ligne Le lien est dans la description De cette vidéo Boum Merci à tous les gens Merci à mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz